En France, il existe un seul ancien camp de concentration construit par les nazis. Il se trouve sur le territoire de la commune de Natwiler, dans le Barin, au lieu dit le Struthof. A l'époque, le territoire est annexé par l'Allemagne nazie. Avant la Seconde Guerre mondiale, le Struthof est une station de ski réputée, jusqu'en 1940, où les Allemands repèrent du granit rose à proximité du lieu. En 1941, Himmler y construit un camp de concentration pour exploiter cette pierre au bénéfice des grands travaux de construction du Reich. Le Struthof bascule alors dans l'horreur. Le premier convoi de déportés date du 21 mai 1941. Ce sont eux, avec ceux qui suivront, qui construisent les barraquements du camp et exploitent la carrière. Pendant près de 4 ans, près de 52 000 personnes y sont détenues. 17 000 y perdent la vie. Parmi les détenus, 60% sont des déportés politiques et des résistants appelés les Nuits et Brouillard par l'armée allemande. Nuits et Brouillard, car ils sont destinés à disparaître. Le Struthof a une autre particularité, les expériences médicales. 86 Juifs y sont assassinés dans la chambre à gaz pour constituer une collection de squelettes. Le 25 novembre 1944, l'armée américaine découvre le camp, seulement 3 jours après le départ des dernières SS, et déportée. De 1945 à 1949, le site du Struthof devient un centre d'internement administratif, puis pénitentiaire. Aujourd'hui, le Struthof est un des 10 hauts lieux de la mémoire nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada